Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous apprends à faire une flamme cuche forestière aux champignons. Pour la faire vous aurez besoin de farine à pizza, de lait de soja nature, ici des champignons giroles et champignons bruns, des amandes effilées, un peu de sirop d'agave, du sel, du poivre, de l'huile mais aussi des herbes fraîches. Je commence par préchauffer mon four et je mets de la farine et un peu de sel dans un saladier. Je creuse un petit puits pour y verser mon eau puis je mélange à la fourchette pour commencer et ensuite je peux commencer à verser mon huile. On remélange un peu à la fourchette puis il ne reste plus qu'à pétrir à la main et laisser reposer la pâte au frigo le temps de faire le reste. Dans une casserole sur le côté je verse ma bouteille de lait qui fait 1 litre et je la fais frémir. Ensuite je peux la transvaser dans un contenant qui n'est pas en métal donc ici du plastique et je verse le jus de citron. Tout de suite je mélange avec une cuillère en bois, très important, je mélange doucement, je fais des petits va-et-vient pendant environ une minute et je laisse reposer le tout le temps de passer à la prochaine étape. Il faut que ça repose pendant environ 10 minutes. A la fin on obtient ce résultat, le lait a bien caillé, ça ne marche d'ailleurs qu'avec du lait de soja. Attention sur le côté je fais chauffer mon beurre, je le rends un petit peu mousseux et je viens faire sauter mes champignons. Pour les plus gros je les détaille comme ça vite fait à la main, je les ai simplement brossé pour les nettoyer. Le but maintenant ça va être de les assaisonner et de leur donner une jolie couleur. Donc moi je mets tout simplement un peu de sel, un peu de poivre mais on pourrait aussi rajouter des herbes sèches par exemple. Et il est temps de filtrer donc ma ricotta vegan. Je prends un saladier, par au-dessus je mets une passoire fine et un linge propre et je laisse égoutter tout ça. Ensuite il suffit de serrer le linge un peu comme si on voudrait essorer quelque chose pour que tout le liquide sorte et on obtient cette magnifique ricotta de lait de soja. Dernière étape dans un blender, je mets mon herbe fraîche avec de l'huile, ici j'ai choisi l'oseille, ça change un peu mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi, du persil par exemple. Je rajoute à l'huile du sirop d'agave mais aussi de la levure de bière. Je mixe le tout, je réserve plus tard et il est maintenant temps de s'occuper de la pâte. Donc je la divise en quatre morceaux parce que j'en ai un peu beaucoup pour en faire une seule et le but du jeu maintenant va être de l'étaler le plus finement possible, ce qui caractérise vraiment la flamme cuche. Ce n'est pas une pâte moelleuse mais une pâte très fine qu'on va saisir, ce qui donne cette magnifique tarte flambée. Donc une fois qu'elle est étalée bien fine, je peux maintenant la garnir. Je la tartine donc de notre ricotta qu'on a fait un peu plus tôt. Je dispose mes champignons. Je parsème mes amandes effilées à peine grillées et je rajoute quelques petits points de ma sauce très verte mais si je devais refaire, je l'ajouterais en fin de cuisson parce que je trouve que le goût se gâche un peu une fois que c'est cuit. Du coup, j'en ai remis après que c'est très bien. J'ai été passé au four. Ensuite, je prends ma flamme cuche avec ma pelle à pizza, ce qui est très pratique et je la dépose sur la pierre. Ça aussi je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais ça cuit vraiment en quelques minutes et on a vraiment cet aspect flambé. J'espère que vous avez aimé la vidéo, partagez, likez et on se revoit bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501